je viens de rejoindre la figurante n'est ce pas madame je sais pas si j'ai droit de dire ton prénom c'est pour ça donc on va s'aventurer dans le vieux mans tout simplement on va chercher un restaurant il est un peu tard donc j'espère qu'on va pouvoir nous servir à cette heure-ci en tout cas c'est magnifique il a l'air de savoir où elle va je vais la faire confiance bon pour ce qui est de nous il faut savoir que j'ai prolongé mon séjour au moins de un jour tout simplement pour pouvoir visiter étant donné que j'ai la meilleure guide touristique ici présente ça devrait bien se passer je peux te conseiller des choses parce que j'ai travaillé bon je me suis décidé on va prendre la salade fraîcheur salade, sauce légère, saumon fumé, tomate, chèvre frais et oeuf poché c'est un bon choix tu penses ? je tenais pas donc ouais ça a l'air d'être pas mal ça fait semblant que ce soit un bon choix sur moi dans mon choix toi t'as pris quoi ? il y a rien de toujours ! moi le magret de canard escalopé sauce rossini puissant, rosé ou à point ? à point à point ! on place aux gazeuses carabdo ? aux gazeuses sans pellegrino chez nous ? oui et l'accompagnement avec le magret de canard vous avez l'air des frites ? ils nous prennent comme des terres et champignons ? on met la totale elle est incroyable cette pieuse le tombe de canard merci 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 je commence déjà à boire aux frites non mais en fait c'est trop bon tout ce qu'ils font ici c'est bon franchement pour l'instant ça en s'en foutre c'est juste excellent le saumon avec l'oeuf poché, la sauce, la salade enfin bah tout pour l'instant on s'est pas tromper sur l'adresse après il faut voir le plat le plat va être meilleur que l'entrée tu penses ? d'ailleurs tes rillettes elles sont comment ? parfaites comme d'habitude à vu l'état de ton plat je vais en croire je vais partir pour un deuxième rang le plat c'est le magret de canard à point avec des frites sauce, c'est quoi la sauce ? rossini c'est quoi ? c'est du foie gras et de la purée madame a pris le pavé de bœuf avec de la purée et de la sauce rossini pas de personnalité c'est bien connu les tigérantes mais un bien sûr c'est moi qui t'ai bien conseillé ok bon c'est vrai qu'elle m'a un peu conseillé à part les grecs moi je connais rien les grecs et les burgers et baba zoulou aussi ça je connais bien une pomme de terre juste à purée à purée ? oui pomme de terre champignonne je vais goûter maintenant parce que tu parles beaucoup de cette purée depuis tout à l'heure c'est bon ? qu'est-ce que le maghrit de canard ? c'est parti ? petit cuise c'est quoi ? le maghrit de canard c'est une partie du canard qui est cher déjà pourquoi ? parce que c'est un mets méticuleux en tout cas c'est très gras il n'y a même pas besoin de duit ni rien pour cuire ça tout ça dans son gras parce que tellement c'est gras et la cuisson si tu la rates c'est pas grave donc là tu penses qu'elle est ratée ? non si c'est raté c'est que c'est trop dur la main elle est trop dure ça va c'était temps moi quand j'ai voté ok bon merci question pour un champion merci bon on vient à l'instant de finir ce magnifique repas en tout cas c'était juste excellent on est calés mais faisons place à un petit décès t'as-tu qu'un ? la meilleure vie hein la meilleure vie au monde c'est vrai que j'ai pu goûter une bouchée de sa brioche c'est pas perdu c'est excellent c'est vraiment bon par contre c'est compact hein c'est compact hein mais on va filmer ta marche alors tout à l'heure on va rigoler un peu bon on vient actuellement de se péter le bide littéralement t'as du mal à marcher effectivement elle a effectivement du mal à marcher bon en tout cas franchement c'était juste excellent ça fait plaisir de manger des plats régionaux euh avec des bons produits avec des bons produits des produits frais euh franchement c'était juste excellent euh j'ai adoré franchement j'ai adoré après je vais vous dire très sincèrement je sais pas s'il y a une réelle différence je sais pas si c'est réellement au niveau gustatif ou bien c'est plus mental mais le fait de se dire que ce que l'on mange vient de la région et bien forcément je pense que mentalement ça y joue aussi euh ça a l'air tout de suite un peu plus goûteux forcément t'es d'accord avec ça ? pas faux pas faux ok on est d'accord on est d'accord mais 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 ça n'enlève rien le fait que c'était vraiment mais vraiment excellent et c'est un plaisir de manger avec toi toujours un plaisir toujours très bon public elle rigole à mes blagues de merde mais c'est le principal bon maintenant on vous réserve une petite surprise on va où ? on va à la nuit des chimères nuit des chimères et c'est quoi ? racontent nous la projection visuelle sur les beaux endroits du Mans ok c'est à dire entre autres le vieux Mans la murale gallo-romaine et la cathédrale du Mans qui est absolument magnifique je n'ai rien compris attends je n'ai rien compris attends on n'est pas rentré dans la cathédrale non mais elle était magnifique mais on a vu la façade en tout cas ouais mais encore plus plus beau de ouf ça va ? bon dommage on n'a pas pu rentrer dans la cathédrale dommage bon c'est pas grave en tout cas on va aller voir ça je ne sais pas de quoi est-ce qu'elle parle j'ai absolument rien compris mais même le serveur m'en a parlé on va aller voir ça en tout cas c'est parti t'as bien mangé ? de ouf les chimères c'est des gargouilles t'es en train de parler toute seule là ouais de ouf j'ai dit nous explique nous un peu les chimères c'est tu vois sur les toits il y a des sortes de statuettes les mini statuettes c'est des gargouilles du coup sur sa cathédrale la particularité c'est que les gargouilles c'est des chimères voilà c'est pour ça que ça s'appelle la nuit des chimères en tout cas c'est magnifique c'est juste magnifique comme quoi tu vois la ville du monde me surprendra toujours n'est-ce pas ? franchement on a un groupe assez historique enfin la ville du monde elle a un groupe assez historique et beaucoup de monuments encore du coup c'est beau c'est pour ça que c'est beau on a une des plus belles cathédrales de France ça c'est la bataille des anges parce qu'on a en fait dans la cathédrale on a un des plus anciens vitres du monde du travail du monde on a un des plus anciens vitres du monde je crois que c'est le premier qui est là on est plus anciens vitres du monde non ils n'aiment pas le rénover parce qu'on est trop anciens manque d'argent ? non non faut pas y toucher ça c'est génial c'est vrai que le rénover ça enlèverait un peu tout le charme de la chose et on a en gros c'est un des seuls vitres qui représente la montée du monde c'est quoi tu as dit ? tu m'as dit ? E on dit trail ok bon on va direction où là ? la Miracle ok je te suis comme je vous l'ai dit aujourd'hui on a un guide touristique de qualité c'est un socle ouais c'est un arbre projection sur un arbre c'est magnifique c'est une dingue c'est une grave le matin je devais monter tous ces escaliers pour aller à l'école ah bah tout s'explique tous les matins tu montais ça quand t'étais en primaire ? ouais et après on se demande pourquoi t'as des grosses fesses mais là après toi à être bluffé tu comprends ? t'as volé t'as intérêt à bluffer mes abonnés alors ? on attend que ça pour l'instant je suis pas déçu qu'est ce que c'est que cette projection ? euh je sais pas trop ok bon ok bon on te vire c'est bon on t'as viré non c'est sur le thème du petit prince cette année j'ai jamais vu encore ok d'accord on découvre ensemble du coup je suis je suis de mon enfance je n'ai pas vu la suite on est les pures téléspectateurs non spectateurs attention la projection tiens ça c'est pas ça un petit angle comme ça waouh c'est passé à une vitesse c'est magnifique c'est juste magnifique c'est juste magnifique et donc ça raconte une histoire ça je comprends bien on fait beaucoup ? j'ouvre 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 c'est pas ce que tu nous chantes là ? c'est quoi ? c'est quoi ? fais nous une petite musique si tu veux j'ouvre 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 Les lumières sont magnifiques Elles sont juste magnifiques Il était un petit navire Qui n'avait jamais Jamais navigué Qui n'avait jamais Jamais navigué Je me rappelle plus de la suite aussi Bienvenue au Mans ma ville Bienvenue au Mans Avec le jardin des Plantes On y est pas allé à ça ? Le jardin des Rangères Le parc Théodore Monod Parc quoi ? Théodore quoi ? T'es en train de nous faire la pub du Mans ou quoi ? T'as vu ? Le Mans ma ville Le maire c'est ton père c'est ça ? Tu nous a caché des choses Mon frère était instituteur Ah c'est vrai T'étais avec lui pendant 3 ans Tout le monde connait mon père ici Mon gars, bon je dirais pas son prénom Monsieur Michel Monsieur Michel Jacques Michel Non mais t'as rien de bien J'en ai rien de bien C'est parti PSG Ici c'est Marseille Ici c'est Marseille ? On va sortir alors ? Non Mais avant ça je vais t'acheter la canette Pas de problème On refuse pas les clients Mais ici c'est Marseille Ici c'est Marseille ? Ici c'est Marseille Bon Ici c'est Marseille Je vais dire oui sinon je vais me faire frapper Non C'est Marseille C'est Marseille C'est Marseille Ça peut être pas mal ça C'est Marseille C'est Marseille C'est Marseille C'est Marseille Ici, ici c'est. Parcès.